Alors pourquoi est-ce que j'ai une compétence peut-être pour en parler ? C'est parce que pendant 20 ans j'ai été banquier d'affaires et donc j'ai été dans l'entreprise pour servir des clients et gagner des sous et donc j'ai gagné des sous et même beaucoup de sous et qu'au bout de 20 ans j'ai décidé que j'avais gagné assez de sous et que pendant 20 ans et jusqu'à maintenant j'ai fait de la philanthropie c'est-à-dire que j'ai servi des oeuvres dans la santé, l'éducation et la pauvreté et les six dernières années jusqu'en 2020 l'église catholique à la fois au Vatican et dans pas mal de diocèses ou ailleurs et d'ailleurs aujourd'hui j'ai repris du travail parce que je vais m'occuper enfin je vais essayer de m'occuper d'être là pendant plusieurs années pour lever les 6 millions d'euros nécessaires pour refaire l'église de Notre-Dame du Rosaire et ça je veux dire c'est pas facile alors parlons du manager puisque c'est le sujet que le frère Antoine a cru bon de garder donc manager c'est dirigeant, c'est responsable et en fait la deuxième sous-partie du titre d'Antoine c'est loup ou agneau alors c'est un peu bête parce que pendant 20 ans comme banquier d'affaires j'ai pas été un loup et pendant 20 ans après comme philanthrope j'ai pas été un agneau évidemment une personne a sa cohérence et je voulais vous rappeler ça avant de commencer à parler un peu du sujet c'est que nous sommes tous, nous devons tous avoir une cohérence entre différentes facettes de nos vies et la vie professionnelle n'est qu'un aspect de cette vie vous avez une vie et moi aussi nous avons des vies spirituelles et religieuses nous avons des vies familiales, nous avons des vies artistiques nous avons des vies sportives, nous avons des vies spirituelles nous avons des vies professionnelles effectivement mais tout ça doit faire une cohérence et je vais un peu m'étendre là-dessus pendant mon petit exposé parce que très souvent les gens en fait perdent cette cohérence et ils se mettent sur une seule facette de cette vie où ils essayent d'en développer une au détriment des autres et c'est pas très bon pour la cohérence générale mais ça vous allez l'apprendre dans votre vie au fur et à mesure que vous vivrez alors donc pour répondre au sujet d'Antoine pourquoi l'entreprise ? comment l'entreprise et pourquoi pas l'entreprise ? alors qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? c'est très bête une entreprise c'est quelque chose qui combine le capital le travail le progrès technique pour satisfaire une demande et créer la valeur donc on vend plus cher que ce que ça coûte et on fait du profit tout ça pour satisfaire plusieurs ce qu'on appelle en anglais stakeholders c'est-à-dire parties prenantes que sont les actionnaires qui touchent la dividende sur les profits les clients qui bénéficient des services ou des produits les fournisseurs les salariés l'état par les impôts l'actualitivité pour les activités socialement responsables des entreprises etc donc une entreprise c'est pas mauvais c'est le centre de la création de valeur dans le monde et quand on a des systèmes politiques comme le système communiste qui s'est opposé au capitalisme ça a créé en général des catastrophes majeures et donc on a un système qui est peut-être le moins mauvais et donc travailler pour un système comme cela à partir du moment où un certain nombre de règles personnelles sont imposées c'est plutôt vertueux donc surtout de vous ne pensez pas que parce qu'une entreprise est là pour créer des biens et des services et dégager du profit elle est pernicieuse au contraire elle sert beaucoup de gens elle sert en fait tous les gens actifs dans la société y compris nos millions de fonctionnaires qui sont payés par nos impôts et alors moi par exemple au début quand j'étais jeune j'ai donc fait Sciences Po parce que j'étais un peu dans cet état d'esprit et je voulais servir et je m'étais dit que l'entreprise n'était pas intéressante qu'il fallait servir alors je commence donc à faire Sciences Po je passe mon diplôme et c'est là que le deuxième aspect de la vie rentre en jeu c'est qu'au moment de préparer l'ENA pour ce qu'il faut être énarque pour les diplomates je me dis que j'ai de mieux à faire pendant l'été je pars un mois en Afrique pour m'occuper d'une fondation pour des petits Africains ensuite je passe une semaine au Portugal pour mon fiancé avec madame qui est là, qui est ma femme maintenant et donc j'arrive au concours totalement pas préparé et je me viande de manière assez belle puisque j'étais à la première épreuve du premier jour qui était l'épreuve de droit et j'y ai pu être après et donc j'ai commencé une pré-pénat qui se passait très bien et pendant cette pré-pénat comme j'étais fiancé je me suis dit finalement est-ce que j'ai vraiment pas plutôt envie de me marier vite et puis de commencer à avoir des enfants et je passe le concours de l'ESSEC complètement par hasard et complètement par hasard je suis reçu et donc je change complètement d'orientation je pars faire mon service militaire comme aspirant chef de peloton en Allemagne où il faisait très froid en hiver et très chaud en été et puis je reviens on se marie je termine l'ESSEC et je pars commencer mon premier job qui ensuite a été dans la branche financière pendant 20 ans et tout ça pour vous dire que dans la vie il ne faut pas avoir trop d'a priori et que si vous avez des opportunités dans les autres facettes de votre vie que la vie purement professionnelle je pense que c'est très important de pouvoir saisir ces opportunités ma grand-mère disait tu vois dans la vie on a un train qui passe et si tu vois le train passer et que tu sautes dans le bon wagon c'est formidable mais si tu ne fais pas ce choix là et bien tu laisseras passer le wagon donc n'hésitez pas dans votre vie professionnelle ou personnelle à toujours réfléchir à pouvoir changer d'orientation si tout à coup ça devient plus important moi je pense que c'est important et donc je suis passé donc du futur diplomate où j'aurais je crois fait un très mauvais travail au travail de banquier d'affaires alors une fois qu'on a décidé de changer de plan de côté il y a un conseil que je vais vous donner c'est que comme je n'étais pas du tout prêt à faire de la banque j'ai appris à aimer ce que je faisais plutôt qu'à faire ce que j'aimais mettez ça dans votre tête c'est très important il faut apprendre à aimer ce qu'on fait et pas toujours faire ce qu'on aime parce que quand on apprend à aimer ce qu'on fait finalement on le fait bien et au fur et à mesure qu'on le fait bien on commence à se prendre au jeu et la partie la plus amusante dans les vies professionnelles c'est de s'amuser comme je le disais et donc il faut aimer ce qu'on fait s'amuser dans ce qu'on fait et donc l'entrepreneur le dirigeant le manager il n'est pas ni un loup ni un prédateur ni un mouton s'il était un loup ça ne marcherait pas parce qu'il n'y aurait pas de clients il n'y aurait pas d'employés il ne pourrait pas travailler et s'il était un mouton il ne pourrait pas agir non plus donc ça serait absolument idiot alors comment l'entreprise je pense que il y a trois règles importantes si vous entrez dans le monde de l'entreprise le premier c'est aussi quelque chose dont vous devez vous souvenir c'est que il faut apprendre à servir et pas se servir c'est très différent et dans l'entreprise vous pouvez être tenté de vous servir au détriment des autres sans être malhonnête mais en étant simplement orienté sur une pente qui n'est pas en verte sur le service aux autres vous apprenez à vous servir vous desséchez finalement vous terminez très seul et très malheureux la deuxième la deuxième la deuxième la deuxième règle que j'ai appris y compris à frère Antoine depuis qu'il était petit c'est que on a le droit de faire des erreurs de jugement dans la vie mais on n'a pas le droit de faire des erreurs de principe donc quand vous serez en entreprise vous serez tenté de faire des erreurs de principe et vous n'aurez pas le droit de le faire vous pouvez toujours vous tromper ça s'appelle une erreur de jugement mais pas une erreur de principe et je vous dis ça parce qu'on a toujours l'impression que dans le monde du service on ne peut pas faire d'erreurs tout va bien on ne peut pas être tenté à faire des péchés graves c'est pas vrai mais dans l'entreprise c'est plus facile qu'ailleurs parce que ça a un impact financier c'est à dire qu'on fait une erreur de principe pour vous enrichir indûment c'est pas très difficile mais c'est pas bien alors qu'est-ce que c'est qu'une erreur de principe c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie que ça soit dans le journal le lendemain matin donc si vous faites un truc et que vous dites j'ai pas envie que ça se sache c'est que c'est une erreur de principe c'est très facile tout le monde comprend c'est pas compliqué et une fois que vous avez décidé que vous ne ferez pas d'erreurs de principe c'est beaucoup plus facile et la troisième règle que je vous donnerai c'est le principe du catéchisme de l'église catholique sur la doctrine sociale de l'église qui s'appelle le principe de subsidiarité est-ce que vous savez ce que c'est ? bon alors le principe de subsidiarité c'est très compliqué et c'est très responsabilisant c'est-à-dire que vous devez ne faire en tant que dirigeant responsable quel que soit votre niveau de responsabilité vous ne devez faire que ce que vous ne pouvez faire que vous et tout ce que des autres peuvent faire à votre place sous votre responsabilité il faut laisser vos subordonnés le faire ce qui est extrêmement dangereux parce que si le gars ou la fille fait une bêtise c'est vous qui êtes responsable mais si vous ne le laissez pas faire vous ne l'aidez pas à se développer et donc le principe de subsidiarité gardez ça dans le fond de votre tête quand vous serez responsable c'est essentiel pour permettre à vos subordonnés de monter et de se développer mon père par exemple qui était un dirigeant aussi avait l'habitude de toujours engager des subordonnés qui étaient plus forts que lui et lui était allemand il travaillait dans une boîte française alors les français disaient mais vous êtes fous vous allez vous faire manger par vos subordonnés et papa disait non au contraire ils sont tellement bons qu'ils me forcent à être meilleurs et donc c'est excellent pour moi alors je vais parler maintenant j'ai en profité pour parler quand même de mon petit papier vous avez des copies là il y aura une interro la semaine prochaine et donc en fait c'est assez c'est des trucs de bon sens mais vraiment écoutez parce que c'est le fruit de 20 ans dans l'entreprise et ensuite 20 ans dans la philanthropie parce que dans la philanthropie c'est pareil vous avez dans l'entreprise ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais c'est ceux qui réussissent au niveau financier dans la philanthropie il n'y a pas d'impact financier ceux qui réussissent c'est plutôt axé sur des questions d'égo donc il y a des défauts autant dans les différentes branches dans les services administratifs vous avez des petits chefs enfin c'est un peu partout pareil donc essayons de voir quelles sont les règles de base quand on est un patron alors la première règle je crois c'est qu'il faut connaître son collaborateur donc il faut prendre le temps de comprendre comment il fonctionne qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas quelles sont ses forces et ses faiblesses quelles sont ses ses qualités personnelles et vraiment essayer de lui donner ensuite à faire ce qu'il est capable de faire et pas de le de le presser dans un truc où il sera mauvais mais vraiment de l'aider à se développer dans quelque chose où il a des qualités pour réussir la deuxième le deuxième le deuxième point qui est excessivement important c'est qu'il faut aimer son collaborateur ça c'est pas facile parce que quand vous avez une équipe qui travaille pour vous il y a des gens envers qui vous êtes naturellement attiré parce qu'ils sont sympas puis il y en a d'autres qui sont vraiment pas du tout sympas et vous n'avez pas du tout envie et il faut essayer de l'aimer vous savez que l'amour c'est une volonté c'est pas un sentiment quand on aime quelqu'un c'est parce qu'on veut l'aimer c'est pas parce qu'on l'aime comme ça et donc il faut essayer d'aimer son collaborateur pour encore une fois lui permettre de se développer au maximum alors tout ça implique quand même qu'il ne faut pas simplement rester au niveau sentimental mais qu'il faut aussi le faire progresser techniquement c'est à dire que votre collaborateur qui est à un niveau A il faut l'amener à un niveau B à un niveau C à un niveau D il faut l'aider à progresser pour qu'il puisse devenir quelque chose de plus important je vous donne un exemple tout bête vraiment mais vraiment tout bête on avait une jeune fille à la maison quand on était à Paris qui n'avait pas de diplôme qui était arrivée à 17 ans qui était vraiment un peu l'unuche très gentille elle s'est occupée d'Antoine vous avez vu ce qu'il est devenu quelqu'un de très bien et puis quand Antoine a eu 3-4 ans j'ai parlé au Bert qui était aussi sénateur de mon département et il se trouve qu'il y avait une place d'aide maternelle à l'école enfin bon je ne sais pas quoi au truc de la ville enfin bon et ils avaient besoin d'une aide maternelle comment ça s'appelait un arbre c'est pas une maternelle la crèche municipale bon alors je demande à ma brave fille j'ai dit écoutez elle s'appelait Séverine pour tout vous dire quand même il n'y a pas de Séverine dans la pièce et je lui dis écoutez Séverine il va falloir quand même que maintenant vous changez de voilà vous avez 20 ans ou 21 ans il faut que vous progressez un petit peu oh monsieur elle avait un accent un peu genre du nord oh monsieur je ne sais rien faire je n'ai pas de diplôme alors j'ai dit non mais attendez alors j'appelle le maire qui me dit écoutez j'ai pas de candidate donc j'ai pas besoin de diplôme envoyez moi votre jeune fille pof elle prend le job alors nous on n'est plus jeune fille bon elle est embêtée donc elle prend le job et ben hop elle s'est développée elle a été tutélarisée elle s'est mariée elle a des enfants elle a un pavillon elle nous envoie une carte de Noël tous les niveaux c'est formidable vous voyez c'est à tout petit niveau et alors je ne vous parle pas des cartes moi j'avais plusieurs enquêtes qui ont très bien réussi par exemple Charles Bec Bédé ça vous dit quelque chose ? non vraiment qui ça ? il y en a qui c'est vraiment enfin bon qu'est-ce que j'ai d'autre l'ancien patron de vente privée non ça vous dit quelque chose vente privée ? enfin il y en a plusieurs comme ça qui ont bien réussi voilà et pourquoi ? parce qu'on les a poussés moi et les autres de mon équipe à les faire progresser alors il faut aussi il faut aussi et ça c'est moins habituel il faut faire progresser son collaborateur humainement c'est-à-dire que vous n'allez pas vous impliquer dans sa vie privée de manière un peu bourrine mais vous avez délicatesse et essayez de comprendre comment il fonctionne en dehors du fait que vous l'aimez bien pour faire en sorte qu'il ait une vie professionnelle qui soit agréable alors je dis ça c'est vrai que quand j'étais banquier mes gars ils arrivaient je n'ai pas banquier d'affaires je n'ai pas banquier commercial mes gars ils arrivaient à 10h du matin et ils partaient à 3h du matin donc ils avaient des journées assez remplies et ils travaillaient le samedi mais ils étaient très heureux la bonne nouvelle c'est qu'ils travaillaient tellement qu'ils ne pouvaient pas dépenser leur argent c'est bien ça mais ils étaient entourés par une sorte d'affection générale et donc je plaisante mais c'est vrai il y a une bonne ambiance c'est important quand il y a un collaborateur qui vient et qui vous dit tiens le BGBD en question il vient me voir et il me dit un jour j'ai un petit trou alors qu'il est millionnaire maintenant il me dit j'ai un petit trou financier est-ce que je prends une avance sur salaire alors je dis non c'est pas possible parce que t'as besoin de combien il me dit je t'ai prêté moi ah bon d'accord je t'ai prêté moi et puis il m'a renoncé après mais vous voyez c'est sympa de pouvoir intervenir pour aider quelqu'un alors il faut ensuite protéger et sanctionner son collaborateur il faut le protéger parce qu'en général quand il travaille dans une équipe et qu'il fait une bêtise la hiérarchie au-dessus de vous va lui tomber dessus donc s'il a fait une bêtise mais que c'est pas très grave ou que c'est pas de sa faute ou que c'est excusable il faut absolument le défendre et par contre si c'est de sa faute il faut le sanctionner bien entendu et si vous le sanctionnez pas c'est pas bon mais il faut le faire avec proportionnalité et puis ensuite il faut en tant que patron choisir cultiver et développer vos valeurs alors est-ce que vous connaissez les vertus cardinales alors cardinales ça veut dire charnière vous avez les vertus évangéliques et vous avez les vertus cardinales la vertu cardinales c'est la justice la force ou le courage la tempérance et la prudence alors je vous donne ces vertus parce que quand j'étais jeune jeune banquier que je savais plus très bien exactement ce que je pouvais faire pas faire je me dis je vais lire tiens le catéchisme de l'église catholique et je tombe là dessus c'est un trésor alors la justice c'est bien à partir du moment où vous décidez que vous ferez rien d'injuste ça vous libère de manière formidable parce que vous savez que tout ce qui n'est pas juste tout ce que vous voulez pas voir dans le journal le lendemain c'est même pas la peine de penser vous n'y pensez pas donc vous laissez donc déjà la moitié des choix parti ensuite le courage parce que c'est pas c'est pas tout de faire des décisions justes mais il faut avoir la force de l'exécuter je vous donne un exemple qui rappelle un peu l'exemple l'erreur du jugement et l'erreur de principe quand j'étais chez JP Morgan à Paris je fais un très très gros deal mais vraiment un gros deal plusieurs milliards et puis il fallait faire une opération financière complexe derrière et je m'étais arrangé dans notre mandat pour qu'on était sûr que cette opération là serait faite par nous ça plaît un swap de taux d'intérêt je sais pas si vous savez ce que c'est mais enfin c'est complexe c'est lourd c'est tellement complexe à l'époque que le client pouvait pas savoir exactement ce que la banque prenait au passage bon et donc on arrive le deal s'avance et puis cette opération arrive et l'équipe qui faisait le prix pour ce montage là m'envoie un prix absurde débile et donc je calcule moi je suis très mauvais en maths mais j'avais un petit polytechnicien qui travaillait pour moi donc on calcule la valeur que les gars se mettaient dans la poche alors c'est quand même 40 millions de dollars 40 millions de dollars il y a 20 ans c'était beaucoup d'argent et donc je me dis c'est pas possible donc j'appelle deux autres banques Paribas et BNP et je leur dis tiens sur une opération comme ça vous faites quoi comme prix ? c'est une opération complexe parce que sur 15 ans il y a 3-4 banques qui pouvaient le faire et j'obtiens un prix je fais calculer mon pays de l'équipe tiens et donc je dis au mec de la banque non ça n'a pas marché j'ai envie et donc pendant une semaine on s'est battu en interne pour ne pas voler mon client et donc ça a été très mal pris par ma banque je me suis fait sabrer j'ai trouvé que c'était inacceptable je démissionnais je suis parti mais donc la force la justice c'était de dire c'est pas juste la force c'était de dire je démissionne si vous n'êtes pas capable et bien sûr le client a eu le bon prix je vous rassure donc après il a dit partout que j'étais le meilleur de la place ça m'a beaucoup aidé pour ma carrière après alors ensuite il y a la tempérance une fois que vous faites la justice et que vous avez la force de l'appliquer il ne faut pas y aller trop fort parce que vous pouvez blesser pas mal de gens donc tempérance ce n'est pas la meilleure de mes vertus donc je ne sais pas tellement la développer mais frère Antoine vous l'explique et vous l'expliquera peut-être et enfin la prudence la prudence qui est une vertu qu'on comprend mal quand on utilise le mot commun parce que la prudence dans le langage courant c'est de faire attention de faire gaffe de prendre le risque la prudence au sens philosophique du terme c'est en fait la vertu de discernement c'est à dire d'agir au bon moment sur le bon sujet avec le montant d'efforts nécessaires pour que ça marche et ça c'est une vertu qu'il faut développer le discernement c'est la différence entre les gens qui se plantent et les gens qui réussissent les gens qui se plantent ils interviennent au mauvais moment les gens qui agissent avec prudence ils le font au mauvais moment ils font un peu de réflexion mais c'est très important comme vertu tout ça c'est des vertus entrepreneuriales ensuite il faut que bien sûr en tant que patron vous grandissiez par l'étude donc vous formez en permanence et puis il faut que vous ayez la vertu et ça je l'ai vu avec pas mal de grands patrons qui le faisaient pas il faut apprendre à se remettre en cause régulièrement voilà donc de temps en temps il faut prendre une demi-journée partir ailleurs alors aujourd'hui c'est plus difficile qu'il y a 20 ans parce qu'il y a des portables il y a 20 ans il n'y a pas de portables pas autant que maintenant donc vous fermez tout et vous réfléchissez est-ce que dans le cadre professionnel tout va bien qu'est-ce que je dois faire de mieux au sein de ma famille en tant que citoyen qu'est-ce que je dois faire en tant que personne humaine d'où une spiritualité avec une approche vers Dieu voilà qu'est-ce que je dois faire pour faire tout ça et ça c'est très important que vous vous mettiez en cause de temps en temps pour réfléchir à ça parce que si vous n'êtes pas capable de grandir c'est très compliqué donc je pense que dans l'entreprise à partir du moment où on suit à peu près tout ça on peut être un patron plutôt sympa voilà une fois qu'on fait ça les gens vous aiment bien vous aimez bien vos gens vous marchez bien vous vous amusez bien le business marche bien les clients vous adorent il ne faut pas oublier qu'il faut aimer son client parce que quand vous aimez votre client il vous parle et quand il vous parle il vous dit de quoi il a besoin et quand il vous dit de quoi il a besoin vous pouvez lui donner de quoi il a besoin donc il faut et ça vous donne un énorme avantage par rapport à vos clients voilà et c'est amusant de battre la concurrence voilà ça c'est très amusant et alors donc on a vu on a vu donc l'entreprise alors maintenant pourquoi pas que l'entreprise alors effectivement pourquoi est-ce qu'au bout de 20 ans moi j'ai changé de braquette c'est que donc j'ai commencé à bosser attendez moi je me suis marié donc à 24 ans je travaillais je travaillais déjà on a commencé à travailler à ce moment là à peu près à peu près après j'ai arrêté de bosser pour une entreprise quand j'avais 43 ans et j'ai arrêté de travailler pour le Vatican quand j'avais 63 ans c'est ça donc j'ai fait des étapes de 20 ans et ce qui est intéressant c'est que en fait dans cette idée de servir il y a un moment où vous vous dites bon je pourrais peut-être mieux servir en étant 100% sur des oeuvres plutôt que 100% dans du business il y a des gens qui font très bien les deux en même temps j'ai plein de copains qui ont fait une carrière et en même temps un travail philanthropique nous on l'a fait plutôt en séquence c'est à dire que pendant 20 ans j'ai donné des sous à l'église mais j'ai pas j'ai pas levé des fonds pour des grandes organisations et après dans ma deuxième vie professionnelle j'ai fait que ça et c'est assez sympa d'appliquer les mêmes principes dans un autre secteur parce que les gens ne sont pas habitués donc dans le circuit de la philanthropie si vous avez été dans l'entreprise avant c'est assez rigolo parce que vous avez des critères de rentabilité d'efficacité de performance qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont pas payés comme ils sont pas payés ils s'en fichent vous voyez il n'y a pas de bonus à la fin de l'année vous n'avez pas de truc machin vous faites pas de petit boulot donc nous on bossait beaucoup parce qu'il y avait voilà et le bonus n'est pas important pour nous en termes d'argent c'était la reconnaissance de la performance donc bon enfin je le dis ça a aidé à vivre quand même donc voilà et donc quand vous réfléchissez bien si vous voulez entrer en entreprise ou si vous voulez entrer dans un autre job moi j'ai plein de copains par exemple qui ont fait HEC ou l'ESSEC ou Polytechnique et qui sont dans des dans des grandes oeuvres philanthropiques par exemple le patron actuel de la fondation Bétoncourt c'est l'ancien président de la Croix-Rouge en France c'est un énarque c'est un inspecteur des finances donc c'est un type qui a fait des études exceptionnelles qui aurait pu réussir partout une de ses collaboratrices qui a fait HEC que je connais très bien qui est maintenant qui a créé sa boîte depuis six mois pour faire du conseil en philanthropie a été elle aussi à la fondation Bétoncourt et on a des gens qui sont dans des trucs formidables mais avant d'entrer dans la fonction publique par contre réfléchissez bien parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit très dynamique comme environnement et je pense que c'est très difficile d'arriver à motiver les gens surtout parce que les gens qui travaillent pour vous sont dans un statut tellement rigidifié que c'est difficile de les faire bosser enfin tous mes compétences qui ont été dans des fonctions de direction dans les administrations à part aux finances où apparemment ils ont des primes ceci explique cela où ils travaillent beaucoup les gens les gens ne bossent pas beaucoup et alors dans la vie professionnelle il faut quand même savoir qu'il faut beaucoup travailler qu'il faut être très bon et qu'il faut beaucoup s'amuser voilà une fois qu'on fait ça à mon avis on ne peut que réussir alors à partir de là les vertus d'un patron chrétien c'est à peu près ce que je vous ai raconté on se gourd tout le temps on se trompe souvent on n'est pas toujours sympa mais on fait son petit possible voilà est-ce que vous avez des questions ? non mais je vous dis ça ça a l'air léger mais en fait non c'est compliqué quand même Antoine ? on est complètement ouvert comment est-ce que dans les associations ou autres on peut se citer de l'engagement que j'ai j'ai une association où j'ai pas mal de personnes avec qui je travaille et c'est vrai qu'on a des fois on se pose la question justement quelqu'un n'est pas payé on se rend compte qu'on a souvent tout le monde enfin les mêmes personnes qui font tout et derrière on a quelques-uns qui sont là de temps en temps ou qui font les mêmes syndicats comment est-ce qu'on se fait ? vous voulez être dans un environnement où il n'y a que des bénévoles ? oui je travaille avec en fait mais avec des pros ou sans pros ? on échange avec les pros mais on n'en a pas dans la sauce les pros sont responsables de la sauce ? non les pros sont quoi alors ? les pros en fait on travaille sur l'insertion des étudiants l'insertion dans le banc du travail ? oui en biotechnologie en quoi pardon ? en biotechnologie d'accord et on fait des forums on fait échanger les étudiants avec les professionnels d'accord et pour ça on passe notre vie à démarcher des professionnels qui viennent à nos événements pour échanger avec les étudiants et aussi qui financent les événements ah bah c'est sympa ça et alors vous avez des collaborateurs enfin des collaborateurs vous avez des bénévoles qui ne travaillent pas ? non on a qui qui bossent beaucoup plus que d'autres alors il ne faut pas garder ceux qui ne bossent pas vous voyez ? c'est simple parce que très souvent dans le monde du bénévolat moi j'ai vu ça depuis 20 ans je me suis beaucoup occupé de l'ordre de balle je me suis beaucoup occupé des ordres de santé bon je fais plein de trucs et en général il y a pas mal de gens qui sont des bénévoles pour se donner bonne conscience parce que je travaille comme bénévole dans une assoce je suis formidable je rends service oui bah oui mais il faut quand même que ça marche donc à partir de moi alors vous vous n'êtes pas sur un secteur où la fibre caritative peut marcher je veux dire vous n'êtes pas pour des pauvres c'est pas pour des malades c'est pas pour des choses des situations humaines difficiles c'est pour de l'insertion du professionnel moi je pense que c'est pourquoi est-ce qu'ils sont chez vous s'ils travaillent pas je comprends pas très bien vous les mettez dans une pièce il y a quand même un réseau qui se fait et qui est non négligeable en fait c'est pas un réparmement si on n'est pas en permanence à tenir la main donc ils vont faire ce qu'on leur demande mais il n'y aura jamais on passe notre temps à aller sur des forums pour en présenter pour mettre ce que c'est un peu et des partenaires en fait c'est des personnes qui si jamais on ne va pas les voir individuellement pour leur dire il faut que tu ailles là ils n'iront jamais ah oui ah oui c'est ça j'ai oublié de vous dire ça mais l'important aussi il faut beaucoup travailler il faut beaucoup s'amuser et il faut être surtout ce qu'on appelle en anglais je ne sais pas comment on dit en français self-starter c'est-à-dire prendre soi-même des initiatives donc vous ce que vous êtes en train de dire c'est des gens qui ne prennent jamais une initiative alors moi je pense que ce qu'il faut faire moi si j'étais le responsable vous êtes le responsable de l'association donc vous les mettez dans une pièce table ronde et vous dites voilà alors chacun dit ce qui va bien ce qui ne va pas bien il ne sait pas c'est les gens tout le monde tout le monde et puis tout à coup vous allez voir qu'il y a ceux qui se traillent beaucoup qui vont commencer à dire on traille beaucoup puis voilà c'est pas pour créer du conflit mais pour que les gens réalisent tout à coup qu'ils ne sont pas dans un environnement où le fait qu'ils ne bossent pas n'est pas apparent et tout à coup ça va les motiver ou pas mais si ça ne les motive pas ça va être clair à la fin de la réunion qu'ils n'ont pas besoin de rester parce que je pense qu'ils vous demandent plus de travail qu'autre chose si vous êtes obligés de leur dire ce qu'il faut faire à chaque fois non mais ça n'est pas mal de faire un petit vous êtes combien ? oui c'est beaucoup il faudrait peut-être faire deux groupes de sept en gestion groupe et que ça moi je ferais ça sinon si c'était une oeuvre humanitaire vous pourriez les amener sur le terrain voir la misère du monde en général ça motive ça non mais c'est vrai je ne vous ai pas bien répondu moi je pense qu'il faut les faire parler ensemble et puis vous vous dites bon alors toi Raoul non mais au public c'est pas normal c'est pas normal il ne faut pas il ne faut pas hésiter si c'est juste des motivations il roule ma femme était ma femme est consternée elle se dit qu'est-ce qu'il raconte Benoît avait une autre question Benoît non mais c'est ça c'est insupportable c'est insupportable insupportable ah oui il y a d'autres trucs que j'ai oublié de vous dire c'est pareil dans les associations donc moi j'ai travaillé dans la banque pendant 20 ans et j'ai démissionné 6 fois bon alors 3 fois c'était une mauvaise décision 3 fois c'était une bonne décision mais c'était souvent pour des questions de principe et je me souviens quand j'étais je m'occupais d'une association à Paris il y a 20 ans avec des jeunes professionnels donc c'était vous vous êtes des étudiants n'est-ce pas voilà eux c'était l'étape au-dessus et donc ils étaient tous des jeunes professionnels et le thème c'était c'était avec des grands patrons français il y avait Martin Mouilly il y avait Claude Bébéard bon bref et pourquoi est-ce que j'avais été là parce que je dirigeais à l'époque après une des offres que j'avais faites c'était d'être président d'une université catholique que j'ai fusionné avec l'EDEC après bon et donc mes patrons étaient là et donc mon thème c'était est-ce que le patron est responsable du bonheur de ses employés vous voyez ça fait un peu écho et alors j'ai fait mon petit blabla qui était différent et puis ils étaient à peu près nombreux comme vous et je lui demande à la fin alors qui est-ce qui est content dans son entreprise personne alors j'ai dit ah bon alors deuxième thèse je lui dis mais qui est-ce qui est content en famille tout le monde ils étaient mariés ils avaient une copine ou un copain ça allait bien quoi donc ils n'étaient pas juste complètement dépressifs et alors je lui dis pourquoi vous n'êtes pas content ah mon patron est un crétin je le déteste c'était un bon très bien alors je laisse tomber le bois alors les types étaient déchaînés déchaînés et je leur dis mais pourquoi vous démissionnez pas alors je dis la première chose ce patron vous ne l'aimez pas il vous dit des bêtises vous allez le voir et vous lui dites chef ça va pas puis s'il continue vous démissionnez ou alors plus finement vous essayez de le faire virer et après si ça ne marche pas vous démissionnez et alors ils me disent ah mais non mais vous vous faites ça mais nous on ne peut pas pourquoi vous ne pouvez pas vous n'allez pas passer 30 ans de votre vie vous morfondre derrière un bureau en vous disant que votre patron est un imbécile ah bah si quand même donc surtout 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 si vous n'êtes pas content dans votre boîte ne restez pas c'est très très mauvais il faut bouger alors pour être sûr pour être sûr de bouger à bon escient mon conseil c'est que comme vous risquez de vous faire virer tous les jours enfin dans mon métier c'était le cas vous interviewez trois fois par an partout tout le temps vous avez un job mais ça ne vous empête pas d'aller voir vos conférences discuter le coup avec vos copains et d'être sûr que si ça ne se passe pas bien hop vous pouvez changer de boîte voilà ça c'est un bon conseil ça il ne faut pas rester dans son petit coin avec son petit patron et ses petits copains et puis si ça ne se passe pas bien on est très malheureux et on pleure tous les jours il faut que ça soit dynamique donc je vous conseille vraiment ça vous parlez de transposer ce qui était fait dans l'entreprise aux associations et dans l'autre sens qu'est-ce qui est transposable et qu'est-ce qu'il n'est pas alors ce qui est transposable de l'entreprise à l'association c'est essentiellement les règles budgétaires les règles de financement les règles de gouvernance pour éviter les scandales vous voyez comme il y a eu l'arc l'association pour la recherche pour le cancer il y a 30 ans le président Grosemarie avait construit sa piscine avec les fonds de l'arc ça n'était pas bien vous voyez bon donc ça c'est ce qu'on peut faire transférer alors de l'autre sens dans l'autre sens je pense que c'est très important justement en étant un professionnel dans l'entreprise d'avoir des activités je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas fait de social ni rien quand j'étais banquier mais j'étais à la chorale j'étais à la paroisse je m'occupais assez mal de mes enfants mais ma femme était là mais quand même et donc on avait quand même d'autres points communs qu'on peut ramener dans l'entreprise ensuite pour ne pas être simplement une machine à ce qu'il faut empêcher dans l'entreprise c'est les process vous voyez depuis en particulier la crise de 2008 on a remplacé le jugement humain intellectuel et donc les capacités de création personnelle par les process c'est à dire que vous êtes entouré de règles qui fait que en fait vous ne pouvez plus rien faire déligemment donc il faut surtout essayer de se séparer des process pour redevenir une personne et c'est vrai que dans les assos on est plus une personne que dans l'entreprise donc ramener un peu d'une dimension personnelle de jugement personnel d'indépendance de réflexion dans l'entreprise et surtout il y a un truc qui est très important dont je ne sais pas qu'en parler mais c'est ce qu'on appelle à l'armée l'obéissance l'obligation de désobéissance c'est à dire que quand on vous donne un ordre qui n'est pas légitime pas juste pas bon vous refusez d'appliquer terminé et si on vous menace de vous virer vous partez vous virez le mec enfin vous faites ce qu'il faut mais ne faites jamais ne faites jamais un truc qu'on vous demande de faire qui n'est pas il faut avoir l'habitude de désobéir alors voilà parfois c'est difficile même dans les associations vous voyez j'étais un des membres de la commission du pape pour l'ordre de Malte en 2017 quand nous avons décidé que ça n'était pas du tout et qu'il fallait que le grand maître soit remplacé donc le pape a nominé une commission il était 5 je faisais partie de cette commission on a écouté tout ce qu'il fallait de tous les coins on a donné notre apport au pape il a viré le grand maître de l'ordre de Malte très bien ensuite le pape je ne sais pas pourquoi a changé d'avis et au bout de 5 ans il a renommé à la tête de l'ordre de Malte les gars qui étaient avec l'ancien qui étaient à pas bon du tout il y avait des histoires de malversations importantes et donc je suis parti tout ça pour dire que j'ai essayé de faire en sorte que parce que le pape a fait une action illégale il a changé les statuts de l'ordre de Malte sans qu'un chapitre le fasse il n'a pas droit de le faire il a viré le gouvernement entier il n'a pas droit de le faire donc c'était un petit peu désagréable et donc j'ai essayé de faire en sorte que sur les 13 500 membres de l'ordre on soit quelques milliers à partir et bien on était 5 à partir donc vous voyez les gens ont une tendance à quand même accepter l'inacceptable et il ne faut pas accepter l'inacceptable et en entreprise c'est difficile de ne pas accepter l'inacceptable parce que si vous n'acceptez pas votre job vous perdez votre job souvent et bien ce n'est pas grave alors il faut être capable de trouver un autre job c'est mieux de trouver un autre job et de ne pas faire de choses inacceptables que de faire des choses inacceptables et garder son job parce qu'après vous allez vous mépriser toute votre vie et puis votre femme ou votre mari va vous traiter de nul et puis vos enfants vont trouver que vous n'êtes pas bien enfin vous voyez c'est pas vous entrez dans une spirale difficile on va dire mais tant que c'est moi qui mange des pâtes parce que j'ai perdu mon job ça va bien mais si j'ai 9 enfants dont le 4ème a des problèmes et le 5ème assis c'est vrai c'est vrai qu'est-ce que je fais c'est plus compliqué mais c'est assez rare quand même comme cas de figure non je pense que c'est plus compliqué mais je pense que si vous n'êtes pas capable de retrouver un job à tout moment sincèrement c'est que vous n'êtes pas très bon voilà moi je vous le dis non mais je vous le dis c'est vrai non mais attendez mettez vous dans une situation de compétition internationale vous devez être capable de retrouver un job à tout moment dans votre métier soit parce que alors soit parce que vos clients vous adorent et qu'ils viendront avec vous soit parce que vous avez une compétence technique que les autres n'ont pas soit parce que vous êtes un manager exceptionnel et que c'est reconnu je ne sais pas pourquoi soit parce que vous connaissez votre copain qui va vous engager demain et parce que vous l'invitez à dîner tous les 3 mois et que donc ils vous aiment mais il faut être capable de retrouver un job rapidement si vous avez franchement non mais ça c'est vraiment sérieux si vous avez au dessus de votre tête le coup près que vous avez peur de perdre votre job et bien c'est que vous n'êtes pas bon il faut être bon non mais tout le monde est bon là attendez vous êtes tous bons non mais attendez attendez quand vous pensez que vous n'êtes pas bon vous faites comme le général de Bijard moi je faisais ça quand j'étais à l'école quand j'étais à l'école et que je trouvais que j'avais pas des bonnes notes alors le général de Bijard quand il récupère il arrive en Algérie il récupère des bidasses genre 3ème classe vraiment nulle et les types sont là à la place du rassemblement le matin donc il leur fait des casquettes spéciales qui s'appellent les casquettes Bijard et tous les matins ils donnent l'ordre attendez vous savez que ça marche tous les matins ils donnent l'ordre au gars sur la place du carré de la place d'armes au garde à vous de se taper la poitrine en disant en hurlant je suis un type formidable et bien deux semaines après l'unité du gérard Bijard prenait forme je ne rigole pas c'est vrai et donc moi quand j'étais étudiant que j'étais pas très bon je mettais devant ma glace après m'éclavé les dents je suis un type formidable et bien au bout de 15 jours ça allait beaucoup mieux non mais c'est vrai essayez tiens enfin non mais ça a l'air bête comme ça non mais sincèrement si non mais sincèrement si je rigole mais si vous n'êtes pas capable de démissionner c'est que c'est qu'il y a un truc qui ne va pas donc faites en sorte que vous êtes capable de démissionner moi je serais resté 40 ans dans le même job non mais d'abord j'aurais pas été au bout de 20 ans et puis je pense que j'aurais avalé des couleuvres insupportables non c'est pas bien alors qu'Antoine lui il est coincé pendant pendant un petit moment quand même non mais c'est vrai l'orgueil attendez à mon avis le devoir d'obéissance c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que chasteté bon c'est pas facile pauvreté ça c'est moins difficile mais alors l'obéissance c'est vachement dur vous avez un permettre un supérieur qui est vraiment pas drôle alors il se trouve qu'ici ils sont formidables tous les domicaires top non mais vous êtes convaincus ça y est là vous êtes bien bien donc vous voyez le problème dans la vie c'est pas de savoir dans quel secteur on travaille c'est de savoir comment on travaille après quel que soit le secteur on est bon on n'est pas bon et ce qu'il faut c'est de bon nous on a quand même le devoir de désobéissance inscrit dans les constitutions ah bah c'est bien c'est marqué nous ne devons pas obéir bien plus nous ne le pouvons pour tout ordre qui irait contre les commandements de Dieu ou de sa sainte église vous voyez qu'Antoine s'est renseigné vous voyez qu'Antoine s'est renseigné